Et bien salut à tous les amis, c'est Dean Olivera, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission sur la chaîne, le samedi roleplay. Alors qu'est-ce que c'est le samedi roleplay ? C'est tout simplement, euh... Et bien, comme je l'avais annoncé sur une précédente vidéo, je crois que ça doit être dans un tuto JDR, j'aime les jeux de rôle, hein, clairement, et comme je l'ai dit, sur la chaîne, j'aimerais bien faire du jeu de rôle, que ce soit en jeu vidéo ou non. Donc pour l'instant, c'est un jeu vidéo, c'est Divinity Original Sin 2, alors, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de rôle tour par tour, où vraiment vous incarnez un personnage, vous pouvez le customiser à votre manière, donc c'est plutôt sympa, et vous allez voir de toute façon, au fil de l'aventure, que ce petit personnage-là, il va évoluer. Donc voilà, euh, ces épisodes-là vont faire, euh, environ 1h15, à 1h30, ça, euh, je vais voir encore, et ça va sortir tous les samedis de, de chaque semaine, euh, vers 18h. Donc, euh, vers 18h, vous savez que vous avez votre rendez-vous, le samedi 18h, la sortie de Divinity Original Sin 2, jusqu'à ce que, euh, bah, jusqu'à ce qu'on termine le jeu, quoi. Donc, euh, dans 2 ans, on va dire, parce que ce jeu-là, si vous connaissez un petit peu, bon, à mon avis, vous connaissez mieux Skyrim, bon, vous prenez Skyrim, vous prenez Divinity Original Sin 2, euh, bon, disons que, ouais, on va dire qu'il y a à peu près le même nombre d'heures pour faire, euh, toutes les différentes quêtes, ne serait-ce que principales. Donc voilà, euh, du coup, on va, on va, on va commencer, j'allais dire, on va continuer, non, on va commencer directement notre campagne solo, euh, on va se mettre en mode exploration, parce que, euh, les, ouais, les, les combats sont quand même, euh, très compliqués. Franchement, les combats sont parfois très, très compliqués, donc, euh, se mettre en mode exploration, c'est, c'est, euh, comme si tu, tu te mettais en mode normal, en fait. Et le mode normal, c'est le mode difficile. En gros. C'est sûr, c'est pas comme, euh, c'est pas un, un, un style, euh, genre, euh, Diablo 3, où, euh, tu te mets en, dans la difficulté maximale et t'arrives quand même à rouler sur les adversaires. Là, euh, là, au contraire, c'est juste abusé. Alors, on a, euh, toute une liste, euh, et une ribambelle de personnages, que je vais vous, vous, euh, montrer un petit peu. Alors, on a le prince rouge, alors évidemment, moi, je vais faire un personnage personnalisé. Euh, et puis, à partir du moment où j'ai fait le personnage personnalisé, je vais, euh, vraiment incarner le personnage et je vais être dans sa peau. Donc, euh, par la suite, euh, je m'appellerai, euh, bah, comme je vais appeler mon personnage, quoi. Donc, là, on, je vous présente les personnages, les compagnons qu'on pourrait avoir au cours de l'aventure. Donc, il y a le prince rouge. Euh, donc, euh, le prince rouge, on va écouter son histoire. Ah, là. Quand j'ai fallu de grâce pour les démonter. Maintenant, j'ai exilé et séparé par assassins. Mais je vous assure, j'ai resté indaunté. Et j'ai déterminé, comme jamais, pour accéder à mon droit droit. Ok. Il a l'air plutôt sympa, le Prince Rouge. Ça a l'air d'être quelqu'un de plutôt arrogant. Ça me plaît. Après, il y a Sébile, qui a l'air d'être une elfe. J'ai été un slave. J'ai gardé sous la tête du Master, le bâtiment qui a fait m'attirer mon propre fils. Comment il fait ça, vous demandez ? Avec la mort de l'œil, vous voyez sur ma tête, ce horror qui n'est pas plus d'une chanson de Master dearest pour contrôler mes pensées. Mais maintenant, les tables ont changé. J'ai brûlé mes collègues. Et quand je l'ai finalement trouvé, je vais faire le Master chanter un genre de chanson très différente. Ok. Très sympatoche aussi. Euh... Mignonne aussi. Ben... Ouais. Sébile... Ouais. Enfin... Ouais, pas mal. Bonne idée. Alors, il y a Iphan Benmezd. On va écouter son histoire également. Bonne idée. Ça zuvLER ! C'est quoi ?! C'est bon ? Bonne idée. Ah ouais ! que je savais dans le processus. Maintenant, je suis un mort de mercenaires. Un de l'infamique Lone Wolves. Et mon prochain target n'est rien que de son fils de Lucien. Il a l'air plutôt sympa comme type. Enfin, non en fait. C'est un tueur à gage, donc bon. Alors ensuite, il y a le fauve. Oh le pirate ! Elle m'a mis à un pays forgettable et m'a fait du travail de mes amis, aussi. L'un de moi, j'ai été capable de commandeer un ship et j'ai commencé une nouvelle vie pour moi sur les haies. Oui, mais j'entends qu'elle est en train de se faire. Et il y a quelque chose d'espoir derrière nos déroulants de l'arrivée cette fois. Si je n'arrête pas, je ne sais pas qui va. Ok. Alors ensuite, il y a Loz. La waifu ! On dirait Triss Merigold. C'est la waifu, elle. On dirait, il est un genre d'article. Je suis un musicien, un délai, ce qui est débilé par tous. Mais j'ai un peu de secret. Je suis en position dans les sprites et les spirits et... Worse, la voix qui réveille dans moi maintenant est plus élevé que ce qui vient d'avant. J'ai presque cause un groupe de mes fans à se rire à l'autre. Mais vous pouvez me confier, je l'ai fait sous contrôle. Step 1. Find out qui, ou quoi, est en train de prendre contrôle de ma pensée. Step 2. Make it sorry it ever tried. Donc, disons que j'ai aucune idée de qui prendre en compagnon, en fait. Enfin, si, j'ai quelques idées, mais je me tâte encore, en fait. Worse, je l'ai... Enfin, disons que je l'utilise comme compagnon dans deux parties. Enfin, parce que j'ai déjà joué au jeu. Je ne l'ai pas encore fini. Loin de là, même. Et c'est vrai que Worse, c'est vraiment mon personnage préféré. Parce que je l'ai utilisé dans les deux parties, alors que les autres, ce n'est pas forcément le cas. Donc, bon. Bon. Il y a juste E-Fan et... Bah, un fan. Que je n'ai pas encore utilisé dans aucune de mes parties. Donc, c'est vrai, ce serait bien d'écouter son histoire, A-Fan. Oh, don't stare. How would you look after eons in some ghastly crypt? Your people are rather prone to death. Mine are not. Yet when I emerged from my completely unjustified imprisonment, I found them gone. Our culture forgotten. Any trace of the world I knew all but obliterated. I must even hide my true face beneath an ever-shifting mask for fear you savages will attack me. That is how I wonder this strange world. Trying to uncover the truth about a history you primitive people never even knew existed. Ouais, bof, pas ouf. Pas ouf, pas ouf, pas ouf. Donc, je vais en rester à mon personnage. Donc, moi, mon personnage, ça va être un... On va dire un paladin, mais pas forcément le... Enfin, pas forcément attaché au paladin qu'il y aura dans le jeu. On va dire que c'est un paladin, surtout parce qu'il a des pouvoirs de soin, en fait. Et ce personnage s'appelle Anthelme. Hop, je vais juste... Hop. Voilà. Il s'appelle Anthelme. C'est un humain. À l'apparence... On va dire... Classique. Comment je vais jouer en mode combattant ? Ou chevalier ? Alors, à mon avis, c'est combattant. Non, j'ai fait une douée touche. À moins que ce soit ecclésiastique. On va dire ecclésiastique. Hop. Alors, son apparence. Tac. On va le mettre avec un... Un masque. Enfin, un casque. Juste pour voir un peu. Oula, pas à poil ! T'es ouf ! On va essayer d'en trouver un qui a l'air jeune. Ouais. En fait, je crois que l'visage 1, c'est celui qui a l'air le plus jeune. Ouais, bah c'est ça. C'est indistinctif. Ouais, d'accord. C'est... S'il a une barbe ou pas. Bah, on va le mettre sans barbe pour qu'il ait l'air vraiment jeune. La coupe de cheveux. Euh... La coupe de cheveux. On va essayer de lui mettre une coupe de cheveux classique. Voilà. Genre comme ça. Ok, ça c'est... Sa couleur de peau, elle était très bien comme ça. Alors, couleur de cheveux. On va essayer de le mettre en... En blond, un petit peu, comme ça. Ou comme ça. Hum. Blond ou châtain, plutôt. Plutôt châtain. Est-ce qu'il y a, au moins ? Apparemment, c'est celui-là. Ah. Bon, je vais le laisser comme ça en percepteur, c'est bien. On va le mettre en aventurier, euh, son... Sa voix, parce que... Bon, elle est plutôt pas mal. Alors, personnalité. Oh merde, est-ce qu'il faut que... Ah. Forcément. Forcément, forcément. Hop, c'était celle-là. Euh. Ah oui, d'accord, c'est peut-être après. Ok, très bien. Alors, les attributs, voyons voir. Donc ça, intelligence détermine les dégâts de magie. Constitution, c'est la vitalité. Finalité, force, dégâts, euh... Bah, dégâts physiques, on va dire. Bah, je pense que je vais laisser comme ça. Sachant que, bon, mon personnage, ça va vraiment être un... C'est vraiment un paladin, donc, euh... Au niveau magie, il n'aura que des sorts de soins, ou... Enfin, c'est juste magie hydrosophiste. Donc, euh... On va lui mettre du soin. Peut-être de l'armure de givre, pourquoi pas. C'est une bonne idée, ça. Nécromancien, on va lui enlever directement. Oups, je me suis bourré. On enlève le Nécromancien. On va le mettre en art de la guerre. Voilà. Ça, c'est bien. Ici, on va enlever le troc. On va mettre en éloquence. Parce que c'est quand même un paladin, hein. Et donc, ici... Donc, euh... Restauration, c'est bien. Je pense qu'on va lui mettre l'armure de givre. Je ne sais pas encore. Lancez votre bouclier. Euh... Soit je lui mets l'armure de givre. Soit je prends, euh... Le bélier et le bouclier, euh... De rebond. Euh... Mais je pense quand même que je vais prendre l'armure de givre. Parce que... Au moins, je n'aurais pas grand chose à... A acheter niveau magie pour lui. Il aurait peut-être, euh... Allez, euh... Ouais, même pas le sort de pluie, hein. Le sort de pluie, euh... Je pense qu'un mage, euh... L'aura. Lui, je pense qu'il aura, euh... Juste la restauration, l'armure de givre. Et puis peut-être, euh... Un... Un autre sort qui permet de récupérer, euh... Un autre sort qui permet de récupérer, euh... De l'armure magique. Qui arrive plus tard. Hop, on va équiper le bélier. Donc ça, c'est bon. Très bien. Alors, talent. Ingéniosité. Économe. Ça, on est... C'est obligé qu'on les ait. Alors, ingéniosité. Me confère 5% de bonus aux chances de critique. Et 10% de multiplicateur de critique supplémentaire. C'est plutôt intéressant. Économe. Vous confère plus 1 en troc. Pourquoi pas. Tête brûlée, tant que votre vitalité est au maximum. Tête brûlée vous confère un bonus de 10% aux chances de coup critique. Et un autre de 10% à la précision. On va pas forcément être souvent, euh... À fond. Même si mon perso, ça va être un gros tank, hein. Je vous l'accorde. Euh... Armure vivante. Ajoute à votre armure magique 35% de tous les soins que vous recevez. Grâce à des compétences ou des objets consommables. Plutôt sympa. Plutôt sympa, plutôt sympa. Euh... Fortitude réduit de 1... De 1 tour. Ah, mais... Réduit de 1 tour la durée de tous les états, y compris les positifs. Ah ! Pas forcément ouf. Alors, loup solitaire, euh... C'est craqué, mais, euh... Ça nous enlève un compagnon, donc, euh... Forcément, euh... On peut partir à l'aventure seul ou avec seulement un compagnon. Donc, euh... C'est quand même assez... Assez galère. Alors, euh... Maître de l'évasion, maître de la parade... Mnémonique vous confère 3 points supplémentaires en mémoire. Ça pourrait être intéressant de l'avoir dès le début, ça. Mais malheureusement... Malheureusement, il me semble que... Il me semble que ça ne fonctionne pas directement et que... On doit, euh... On doit avoir, euh... Enfin, on doit récupérer les... Les... Trois autres sorts, euh... Plus tard. Donc, euh... Ça risque d'être compliqué. Santé de fer. Vous confère un bonus de vitalité de 3% par point investi en art de la guerre. Ça, c'est très intéressant. Et ensuite, sortilège sauvage, ça ne sert pas à grand chose pour moi. En gros, il y a opportunisme, mnémonique et santé de fer. Qui pourrait être intéressant. Euh... Instable. Ok. Fortitude, non. En retrait, non. Empressement. Augmente votre récupération et votre maximum de points d'action de 1. Quand votre santé est en dessous de 50%. C'est pas forcément, euh... Ouf. Vous confère 2 points d'action supplémentaires lorsque vous réussissez un coup fatal. Ah. Plutôt sympa. Plutôt sympa, mais... Encore une fois, c'est trop, euh... C'est... C'est pas, euh... Utile tout le temps, en fait. L'armure vivante, ça pourrait être sympa. Parce que, bon, euh... Se recevoir de l'armure magique, euh... Quand on se reçoit des soins, c'est plutôt, euh... Bonne idée. Mais bon. Je pense qu'on va se mettre, euh... Pour, euh... Pour débuter. Mnémonique. Ça me confère 3 points supplémentaires en mémoire. Je pense que... Rien que ça, ce sera déjà, euh... Ce sera déjà pas mal. Et puis, euh... On verra plus tard, euh... À mon avis, euh... Je mettrai santé de fer. Alors, les mots-clés. Je suis donc, euh... Un paladin. Donc, euh... Je vais être, euh... Soldat et noble. Normal. Et l'instrument de... De musique, euh... Alors, l'instrument de musique, je sais pas du tout à quoi ça sert dans le truc, mais bon. On va se mettre le hood. Et c'est parti. Je pense qu'on a terminé nos... On a terminé nos trucs. C'est parti. Donc, je suis Anthelme. Je suis, euh... Un paladin, euh... Qui était, euh... Au départ, soldat. Dans l'armée de Rivellon. Mais, euh... J'ai dû, euh... Fuir. J'ai dû fuir, euh... En gros, déserté, quoi. Euh... Parce que, euh... La source, euh... S'est éveillée en moi. Et m'a donné, euh... Certains pouvoirs. Et comme, euh... Les soldats de Rivellon, euh... Pourchassent. Ceux qui... Qui ont, euh... Des pouvoirs de source en eux. Forcément, j'ai dû, euh... J'ai dû partir. J'ai dû fuguer. Et donc, euh... Je suis, euh... Devenu, euh... Un paladin. Un peu, euh... Un peu par moi-même, hein. J'aide les... Les opprimés, euh... Et les pauvres. Et... À un moment, je me suis fait prendre, euh... Par, euh... Les magistères, et... Ils m'emmènent, euh... Là, où... Ils regroupent... Tous ceux qui utilisent la source. Fort joie. Et c'est... Ici qu'on commence l'aventure. Ils m' talkedons... Ils m'entraient... Ils m'entraient... Un seul coup de magique de sauce. Et comme des fleurs à honey, les monstres s'warmed, les rebelles paniquent, la carnage a commencé. Et les magesistes ont pointé leurs fingers à moi. C'est comme je l'ai prévu. J'ai été chacquée et collée, et sent à Fort Joy. J'ai venu ici pour m'aider à God Woken, mais en plus, j'ai devenu partie de leur histoire. Ah la la. Ce jeu. Alors, il est possible que parfois j'utilise des Solus pour ce jeu, parce que parfois il y aura des énigmes qui sont tellement perchées que je serai obligé. Quoi, qu'est-ce que c'est la ponte ? Qu'est-ce que tu es tu? Qu'est-ce que tu es tu? Qu'est-ce que tu es tu ? J'ai déjà un bug de mon truc Alors On va commencer à rechercher un petit peu Des Des trucs qui pourraient être utiles Bon là il y a un seau Qu'on peut utiliser comme casque Mais ça sert pas à grand chose Dans le bureau il y a rien Alors je vais déjà faire un petit peu de rangement Dans mon inventaire Parce que Faut savoir que Moi je suis le genre de joueur qui n'aime pas Avoir un inventaire Qui est Dirons nous Bordélique Voilà Mais Ça quand j'aurai des nouveaux persos Enfin parce que là je suis tout seul Donc je le fais Mais quand je vais avoir des nouveaux persos Je le ferai Je le ferai En off Pour pas Pour pas que vous Vous ayez trop de Trop de choses Parce que bon C'est sûr que Si vous Si vous avez déjà un épisode D'une heure et demie Et que Pendant les une heure et demie Je passe mon temps A remplir l'inventaire Ça risque d'être Assez chiant Pour vous je pense Mais bon Là pour l'instant Hop On met le sac à dos Dans le sac à dos On met Les trucs Là dedans Je suis pas quelqu'un Qui joue Beaucoup Avec Les bombes Donc Je pense que Les bombes Je vais les vendre Assez rapidement Déjà Le début de la richesse On a 17 pièces d'or Hop On va déplacer ça Voilà Un enclos Un animaux Bon par contre Avoir des Avoir directement Un petit peu De nourriture Ça peut être sympa Parce que la nourriture Ça peut vous apporter Pas mal de choses Dans ce jeu Vous pouvez vous soigner Avec et tout Donc c'est plutôt sympa Et puis Même avec Comment ça s'appelle Alors hop Je vais le déplacer direct Il y a même un Un talent Qui s'appelle Si je me souviens bien Il s'appelle Dîner 5 étoiles Qui vous permet en gros De De pouvoir Hop Une chomme de bière Je vais la consommer direct Voilà Je suis ivre Voilà Donc le talent Vous permet D'avoir Dirons nous Hop Je vais ramasser Le vase Il vous permet en gros Que les Les aliments Que vous mangez Sont deux fois plus efficaces Donc c'est vraiment Sympa Hop Ici il y a quoi À l'étagère Il n'y a rien Ici Il y a des tartes aux pommes Vous voyez Rang 20% De points de vie Ben là Avec Avec le talent Dîner 5 étoiles Ça serait 40% de PV Donc c'est plutôt C'est plutôt Pas mal Comme Comme truc Je vais prendre la pomme Je vais lire la lettre Ordre du chef des gardes important On m'a encore une fois signalé Que certains d'entre vous Contournaient les mesures de sécurité De la soute En poussant les caisses Sur les plaques de pression Ce n'est pas acceptable Le but De ces mesures Est de veiller A ce qu'il y ait toujours Au moins 3 magistères A chaque changement De quart A la prochaine infraction Un magistère Au moins Se verra jeté Par dessus bord Veuillez A ce que ça ne se soit pas vous Magistère Siwan Eh ben Elle est Plutôt Hein Elle a pas l'air Commode La magistère Siwan Ok Direct On a un couteau de poche Hop On va déplacer ça Ici On a directement Un couteau de poche Je vais directement L'équiper Ça pourra m'aider Et puis Je crois qu'après Après il va me falloir Un petit peu plus De temps Pour avoir Notre équipement Parce que là pour l'instant Qu'est-ce qu'il me veut Qu'est-ce qu'il me veut lui Qu'est-ce que tu fais dans la cage Qu'est-ce qu'il me veut Qu'est-ce que j'ai à y gagner A te libérer en fait Sauf qu'on est En pleine mer Donc Pour me libérer Ça risque d'être compliqué Donc bon Un parchemin de décharge électrique Je prends Même si Ce ne sera pas très utile Je lui crie dessus Bah vas-y Vas-y Il essaye de De faire ça Non En vrai Je fouine Qu'est-ce que tu comptes faire Très bien Très bien Ok Non mais Pas de problème Moi aussi Je peux te patater Tiens Bah alors T'es déjà au sol Plutôt pas mal ça C'est bonne idée Là je peux me mettre De l'encouragement Je peux me mettre De l'armure de givre Je peux me restaurer Vous voyez un peu Comment on fait ça Hop là Bon Ça c'est fait Ça c'est fait Ça c'est fait Alors Maintenant que Ça c'est fait Justement On va pouvoir Déverrouiller La porte du laboratoire Mais le problème Mais le problème C'est que Je ne sais pas Ce qu'il y a A l'intérieur Toutes les clés Je vais les mettre Dans le vase Parce que Bah voilà Je vais Je vais pas forcément Justement Pour garder Un Un inventaire propre J'ai pas envie Que les clés Soient dans mon inventaire De base Il faut savoir Qu'au niveau craft Je fais pas grand chose Peut-être Je fais des potions De soins Éventuellement Mais À part ça Il n'y a pas grand chose Que je fais Alors Une petite potion De soins Je prends Une autre petite potion De soins Je prends Ici Il n'y a l'air D'y avoir Rien du tout Le placard Il y a 5 pièces d'or Ça se prend Qu'est-ce qu'il y a Bouteille Il y a des bouteilles De potions vides Les bouteilles De potions vides Vous permettront De créer Des potions Donc Aïe Une petite potion De soins Encore des potions Vides Et puis Un baril de poison Baril de poison Baril de poison On va C'est toujours bien D'avoir un Baril de poison Sur soi Surtout Quand on est archer Parce que ça permet D'avoir Un On va dire Quasiment Un stock De flèches de poison Illimité Donc Ça Ça pourrait être Pas mal De l'avoir Hop Je vais le prendre Je peux pas Crojeter la serrure Malheureusement Et malheureusement Je suis Mais ça a l'air De ramener Là où j'étais En fait Je vais quand même Regarder Un petit peu Dans la pièce J'ai peut-être Loupé quelque chose Peut-être Que Si je le libère Lui Forcément Enfoiré Enfoiré Très bien Tu l'as dit Tu n'as qu'une parole Moi aussi Je n'ai qu'une parole Les coups de couteau Dans le dos Ça je sais en faire Voilà Alors Qu'est-ce que tu fais Maintenant J'ai récupéré Son argent On va récupérer Nos points de vie Quand on se repose On récupère Nos points de vie C'est normal Et malheureusement Je n'ai rien Pour Je n'ai rien Pour crocheter Cette serrure Ici Il y a Juste des seaux Donc Ce n'est pas très intéressant Et puis Je ne pense pas que Je ne pense pas que ça Ça va Défoncer la porte Si Ah bah si Bon bah très bien Très bien Très bien On y va donc Alors Qu'est-ce qu'il y a Dans le coin Un tapis On s'en fout Ici Tabouret Des jeux de cartes Ah ouais Il n'y a rien du tout En fait Il n'y a absolument rien Ça me ramène Au point de départ Bon Je vais pouvoir remonter Je vais devoir remonter Je vais même Dans Non Il n'a pas envie De s'allonger Bon Bah écoute On va monter à l'échelle On va monter à l'échelle Directement Je coupe en or Moi je suis un gueudin Je récupère le plus De choses possibles Parce que Marmite Je vais récupérer Mortier Et pilon Est-ce que j'ai besoin De récupérer Une mortier Et pilon On va récupérer Quand même On sait jamais Les quasi à bouteilles On récupère Toutes les bouteilles De potions Vite qu'on peut Parce que c'est toujours Utile de faire Des potions Surtout des potions De soins Il n'y a rien Dans le coin Et ici Des copeaux de bois Pas très utiles Des livres Il n'y a rien du tout Alors Elle voulait Qu'on lui parle Il me parle mal Ouais ouais Faut s'enregistrer C'est la base Juste un petit truc Le magistère De l'entrepont Il a fait Une rencontre Qui a été Fatale Non mais c'est vrai Il y a eu Un petit accident Sur le pont Des marchandises Et il y a même Le prisonnier Qui est mort D'accord Tu t'en fous En fait Tu t'en fous Maintenant que mon repos Est terminé J'aimerais bien Procéder à quelques Ablutions Avant de passer Au déni Au dîner Je vais lui demander De sonner Les serviteurs Oh dear I'm afraid You're a long way From home My lord A long way From the little bells That make footmen Come a running Index fingers Press to her lips She pauses A moment To give you My word You do seem A bit befuddled Don't you Perhaps I was a bit Too generous With that sedative Oh well I'm sure You'll soon gather Your wits Most likely Eventually In the meantime All you need to know Is that we're en route To Fort Joy And your life awaits And if you're a particularly good boy Perhaps a cure as well Un end to source Pourquoi tu m'as enfilé Le collier là Why for my peace of mind Of course Why don't you try Casting one of those Source spells Of yours See what happens Ah ok Can't really see D'accord Donc elle m'a enfilé un collier Qui que je ne peux pas enlever moi-même et qui brouille toute ma source en fait ouais gentil ni 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 gentil gentil bon qu'est-ce qu'il va m'apprendre ce petit livre merde je l'ai pris sans le faire exprès en trop longtemps nous avons cru que la source était une partie vertueuse de notre société et pourtant il nous suffit de nous tourner vers le passé et plus précisément vers le règne du roi de la source pour comprendre les souffrances et le chaos qu'une telle magie peut causer un jour un autre ordre devra emboîter le pas au track source les track source c'est ceux qu'on jouait dans Divinity Original Sin 1 les ensorceleurs doivent être réduits au silence c'est une nécessité les nouveaux colliers anti-source fournis par vrai deux man s'avèrent extrêmement efficaces ok très bien bon bah ok on va devoir faire avec il y a eu un meurtre ici euh hum hum c'est elle qui l'a enfermé ici elle a jamais été la mieux placée pour la protéger c'est fait oui mou hum hum J'étais en charge dans ta maison quand la mort s'est passé, tu étais à dormir toute l'heure, tu n'as même pas l'attitude. Tu es l'un des seuls indisputablement innocents sur le barbe, sans que tu puisses commettre à la mort dans ton sommeil, bien sûr. C'est capable de tuer quelqu'un dans mon sommeil ? Bah... Et si tu questionnes, tu pourras questionner les autres magistères, le coupable il est peut-être parmi eux. C'est fini par un sommeil, si un magistère peut faire ça, ce n'est pas un magistère. Il semble plus que un magistère qui a réussi à s'éloigner leur, et le reste, c'est bon, tu vois l'événement devant toi. Écoute, je peux utiliser quelqu'un pour garder les yeux de l'air parmi les magistères, parfois ils seuls en fronte d'une uniforme. Donne-moi une meilleure meilleure, et je vais mettre une couture d'or pour toi. Comment ça va ? Tu crois vraiment que je vais aider une magistère ? La même magistère qui me retient ici ? Enfin, je ne sais pas... Eh bien, vous le retrouverez vous-même. Vous le retrouverez vous-même. Alors, les tonneaux. Ici, il y a une assiette qui ne sert à rien. Ici, il y a quelques pièces d'or, on les prend. Toujours ça de pris. Oula. Alors, une paillasse. Je prends. Les paillasses, c'est très bien parce que ça vous est très utile. C'est un peu comme du soin en fait, mais ça le fait automatiquement. Donc, toujours avoir une paillasse sur soi. Comme ça, on a juste à faire... Hop, voilà. Et on est reposé. Et on récupère tout et également les... La future armure qu'on aura. Bon, allez. Euh... Ici, il y a quoi ? Il y a une caisse en métal. Très bien. De l'autre côté, on a une caisse en métal et rien d'autre. Très bien. On a une clé là. Un coup de poche qui est hors d'atteinte. Il y a une pomme de terre qui est hors d'atteinte. Il y en a un homme. Un homme de monnaie louche contre l'ombre avec les armes tombés, Avec un rleveur son visant dansà l'esprit. Attention à l'un des quatre. Un nouveauúpige. L'a une mort versée! Il y a des murs sur la chaîne. Il y a trois mois de paye. Il y a cet égard. On a une claims à l'un de magister. Il y a un homme, qui m'a dit, il y a un autre. Là, il y a une autre. Il fait désirer le quen est le mot. Il y a un nouveau à un, Il ose m'apostrofé comme si j'étais un moins que rien. Pfff ! Oui. Pourquoi le magistère te soupçonne d'être le meurtrier en fait ? Nous connaissons les autres, plus c'est la pitié. J'étais le commander, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai, Vic ? Standing far back from If-An, le magistère de l'alimenté d'un coup sur sa tête, en l'élaborant façon, mais ne disait rien. If-An grins, flashing pointeux blancs. C'est le même qu'il était à 14 ans. La seule différence est, quelqu'un lui a donné un gros sword, et maintenant il est Johnny Big Pants. Ah. Et... Qu'est-ce que t'as fait pour te retrouver à la merci d'un subordonné ? Très bien. Euh... Au sujet du meurtre, c'est toi qui as fait le coup ou pas ? Non. Le mort. Fin, c'est-ce que c'est ? Je n'ai pas de business avec lui. Et je ne ferais pas un homme sans bonnes raisons. Ah ! C'est... C'est... C'est sympa de le... De le dire. Moi je serais... Rassuré. Et... On est censé aller à Fort Joie, tu sais quoi que ce soit, au sujet de... De ce fort-là. De ce fort-là. L'évêque Alexandard. Euh... Très bien. Avec Alexandard, c'est... Ouais. Enfin bon... Je ne suis pas très pressé de le rencontrer en fait. Je suis fier de se battre devant le grand-bishop Alexandre, son de la divine. Mon sentiment exactement. Mais... Vic, ici, va faire un bruit si vous entendez ce que vous parlez comme ça. Qu'est-ce que c'est ? Tu ! Qu'est-ce que c'est ton nom ? Euh... Moi ? Vic a juste un B dans son bonnet. Et ce B, c'est moi. NAME ! Moi ? Mon nom ? Euh... Gilles ! Victor regarde-toi à toi, alors, regarde-toi avec toi. Encore une fois. Si Anne fait un pantomime élaboré de s'arrêter. Ok. On se parlera après, je suppose. Bon. Alors. Il y a de quoi faire un festin, ici. Parchemins de restauration. Je ne suis pas quelqu'un qui utilise les parchemins. L'affiche. Ah ! Sur l'affiche, on a pris 6 recettes. C'est plutôt pas mal. Le panier, il n'y avait rien dedans. Les sacs. Il y a une tomate. On va la prendre. Ici, le tonneau. Il y a 4 pièces d'or. On prend. Etagère, il n'y a rien. Etagère 2. Il y a une potion de sour. J'ai bien fait de regarder. De l'autre côté. Alors, on a de la purée. 2 de force et 10% de points de vie. On le prend. Ici, la pomme de terre est fait inconnue. Bon. On le garde quand même. Petite bouteille de poison. Bon. Voilà. Le journal. On va le lire. Celui ne contient pas de texte. Au lieu de cela, des croquis de dragon s'étalent sur toutes les pages. L'artiste compensant son manque de talent par un enthousiasme certain. Très bien. Malheureusement, pas d'autre truc dans le coin. Un drôme broad sits totalement upright sur la bench. Les yeux fermés. Les palmes sont sur ses pieds. Son beurre est une cascade de plaits méticulaires. C'est-à-dire qu'un s'étalent avec des medallions gold. Il se réveille un oeuvre quand vous approchez, mais il n'a pas ouvert ses yeux. Ecoute-toi, chien. Tu écoutes ça ? Entendre quoi ? Le bateau, bien sûr. Je ne sais pas, vas-y. Une vague de sonne se déroule au-dessus. La chatter de vos amis, l'inteligeable de vos bateaux. La grotte de bois de l'endroit à la pomme. La boule, la brûle et la brûle de la brûle autour de vous. Des complètes de l'eau et... Bah, et euh... Les autres passagers font plus de vacarme qu'une volée de mouettes et qu'on s'entend à peine réfléchir. C'est une sorte de son, non ? Où il y a de la parole, il y a de la santé. C'est tout ce que vous écoutez. Ecoute-toi. Mais qu'est-ce qu'il faut écouter au juste ? Vous avez des oeufs sur votre tête, n'est-ce pas ? Vous avez besoin de vous montrer comment les utiliser ? Bon, très bien. Squeeek. 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 Ha-ha ! Ses yeux s'entendent à l'ouverture, comme son countenance brûle dans une expression de joie. Un grand pauvre te classe sur la tête, l'autre catche... C'est là. Vous avez entendu ça, n'est-ce pas ? Je le savais ! Je le savais ! Ah, c'est bonne nouvelle, mec ! Bonne nouvelle. Ouais. Et... C'était quoi ? Ah-ha ! T'es très intelligent pour un an ! Le gars, direct ! Direct, il... Le mec, il cache. Bon ! Euh... Oui, du coup... C'est... Ouais... C'est euh... Pourquoi t'es si heureux à l'idée de rejoindre Forjois, en fait ? Parce que c'est un lieu sinistre. Ha-ha ! Ce n'est pas ta dernière destination ! Si tu veux t'enfuir de Forjois, je suis ton homme. J'aurais peut-être envie de le retrouver plus tard à Forjois. Le Prince Rouge. Tout d'un coup, il t'enfuir de vous fortement par la chine, avec l'intention d'inspecter vos yeux. Eh, qu'est-ce qu'il fait ? Ah-ha ! Ah-ha ! Ah-ha ! Ah-ha ! De la marchandise ? Alors, euh... La première, savez-vous cuisiner ? Savoir cuisiner, euh... Je m'en fous que... Je peux te garder tes questions, euh... Je vais au 15. Nini ni ni ni... Nini ni ni... Ah, là-bas. Eh, c'est-à-bas, euh... M... C'est-à-bas, euh... Eh, bah, ok. C'est-à-bas. Je vais au 15. Nini ni ni ni. Je suis de toute façon, cette femme de Losa. Ni ni si je chante, en fait. Je suis mortement, mortement, allergique. Ok. Euh... Ok, euh... C'est qui, Losa ? La jeune femme, semble-t-elle qu'elle a appris ses mains, mais elle s'en souvient rapidement, et s'applique à l'enfant des enfants. Qui, en fait ? Pourquoi ? Mon nom est, euh... Madame Josephine Gribbles-Depede. Les enfants s'entraînent dans un giggle. Je dis, c'est-à-bas. Elle s'est agréable, et elle s'entraîche les enfants d'elle, avec un rire. Oui, ok. Tu m'en trouves. Vas-y et vas-y. Et peut-être que je vais te dire quelque chose quand je suis bien et prête. Elle s'entraîne à toi, dark-eyed, et la tête dure, et rire, flûte. Nous devons nous maintenir, n'est-ce pas ? Euh... Ouais. Oui. Oui, c'est bien vrai. Alors, Losa, c'est bien ça ? Vous résumez, c'est vrai ? Euh... Qu'est-ce que tu sais, au sujet du meurtre commis à bord, là ? Ah, du tout ? Bah, du tout. On devrait examiner les yeux ensemble, pour est-ce qu'ouvrir les arrières, mutuellement ? Ah. Bon bah. Très bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Pas grave. Hein ? J'ai connu pire. En alléide. Je... Ouais. Ok. Je sais pas ce que c'est, mais bon. On va y aller. Il y a l'air que... Il y a l'air que... Je prends la soupe de citrouille, c'est toujours utile. Hop, je prends ça aussi. Euh... Non mais sinon, pourquoi ils... Pourquoi ils sont en teindre... Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a l'air que c'est... 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 Alors... Plusieurs sont encore de bonne humeur. Des enfants principalement, les autres sont Mossade. Et on peut difficilement leur en vouloir. Ce genre de changement n'est pas facile à accepter, mais ils finiront par se faire de nouveaux amis. Et quand nous les aurons guéris une bonne fois pour toutes, ils nous remercieront au lieu de nous maudire. La plupart d'entre eux, du moins... Enfin, la plupart d'entre eux, du moins. Mais l'elfe avec les dés, le loup solitaire ou la femme à la voix grinçante de la cuisine, eux auront du mal à s'y faire. Quelque chose me dit qu'ils ne seront pas les premiers à bénéficier du rumed. Si tant est qu'ils y aient droit. Eh bien... Par acquisition, je m'en moque un peu. En s'étant au centre du rumour, tu vois un sorcerer qui auretement déroulé un paquet de mageistes nervous-looking. Ils gardent leur... Alors, tu le disais ? Tu as tué un pauvre chien. Oui, j'ai fait. Mais bien sûr, c'était seulement le début. Elle tourne sa tête et te regarde bien au regard. Il y a d'autres, dont les lives doivent finir. Bon Dieu ! La femme est mort ! Tu là ! Sorcerer ! Fais-toi à la Majestère Siwan ! Nous devons faire plus que le coller à ce manièque. Tu te veux te... Qu'est-ce que tu voulais dire ? Il y en a d'autres ici qui sont condamnés. C'est-ce que ton voyage se déroulé se déroulé. Fais-toi à la finale, parce que... Elle s'est déroulé pour sa coller et s'est déroulé. Oui ? Je suis juste en train de créer une scène. S'il 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 s'il. Il y a le but ! Qu'est-ce qui s'est passé ? qu'est-ce qu'il s'est passé dans la vitrine il y a quelque chose ou pas je vais prendre la bouteille de vin ah très bien parfait 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 un petit peu d'équipement ne me ferait pas de mal bon évidemment c'est dirons nous quelque chose de pas forcément ouf mais mieux que rien on va essayer d'esquiver ça il n'y a rien là dedans il est à terre l'autre bouffon c'est du vin qui te faut bon bah tant pis eh le fauve je plaque l'oreille contre sa poitrine pour essayer d'entendre les battements de son cœur ok il est vivant c'est tout ce qui m'intéresse lui par contre il n'a pas eu cette chance ils sont tous dans les vapes on va falloir que je monte pour voir ce qui se passe mais parce que avec ce qui s'est passé là hop je prends sa clé je prends sa clé et je vais directement le mettre dans le vase parce que sans déconner hop si on continue comme ça je vais passer plus de temps à un chien je peux rien faire pour lui je vais aller 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 une taille de potion vise une flèche de feu je la garde pour l'instant y a-t-il quelque chose ici à part la coupe en or un faux tableau pas très utile il faut pas crocheter la serrure ici y a rien il faut quitter ce bateau et vite il faut vite quitter ce bateau et ici on peut quand même dépouiller tout ce qu'il y a dedans parce que sinon c'est c'est perdu hop on va y faire ça j'ai vu quelqu'un là-bas j'ai pas trop qui c'est euh très bien très bien ça hop là euh t'es qui toi un mort-vivant 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 Tu devrais pas courir comme moi justement parce que le Batrault il est en train de couler. Ouais, c'est pas fou oui. Ouais. Ouais, t'as raison. Allez Lucas. Ouais, c'est vrai. Même si j'étais le face d'un elf à l'époque. J'avais une masque, qui est très inquietante, qui m'a permis de prendre cette forme primitivale. Une masque qui a été détruite par cette défaite d'une petite fille après sa petite... Encore, elle va mourir avec le reste de ces tés. Et je vais simplement placer ma masque d'elle sainte, mortes. En attendant, tu pourras être en train de sauver des vies. Je vais essayer de découvrir s'il y a quelqu'un d'autre à sauver. Et je serai damné si je laisse les vies de certains mapliers aller dans mon chemin. Vas-y. Vas-y. Arrêtez ou arrêtez. Ou faites ce qu'il n'y a pas de plaisir. J'ai un livre à lire. Très bien. Je vais pouvoir discuter avec un mort vivant pendant trois plombards. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et alors ? Il n'y avait rien. Il n'y a rien. Un peu de viande. Un bouton cru. Je prends. Je prends tout ce qui peut servir. Je ne sais jamais. Ok. Ah mince. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok. Bonjour. Messieurs. Euh. Bon. C'est sur lui. Aïe. Ok. Ça en fait un en moins. Un. 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 Oh putain de merde. Espèce de pleutre. Je vais redescendre sur le pont inférieur pour voir s'il y a d'autres survivants. Ah ouais, c'est ça. En attendant, moi je fais quelque chose. Ah ouais, évidemment. Eux ils sont morts de chez morts. Un morceau de chair. Je le mangerais pas. Un pantalon souillé. Ah. Ce sera mieux que ce que j'ai. Merci. Oh yeah ! Hop, ça en fait un en moins. Il a pas l'air très efficace ces mille. Ok. 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 Lui direct il se met une fortification. Tranquille. Et on envoie des... Des grenades euh... Euh... On va se calmer avec l'électricité. Hein ? Une croup psychopathe. Ouais. C'est parti. Ouais. Un croup psychopathe. Ok Il y a joué Il y a joué, allez Il y a une chaloupe qui vous attend en haut Oui justement, je vais regarder s'il y a encore des Ah, est-ce que je veux vraiment la soigner ? Je ne sais même pas si ça... Non, je crois que c'est scripté Je vais regarder s'il y a moyen de l'aider Je vais essayer de stopper le saignement Je lui tranche la gorge, c'est mieux pour elle Bon Allez c'est parti Et merde Et merde J'ai des plans pour toi, chère Et... 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 Deux Et... Viole magique Lurent le Voidwoken Je pense qu'on va s'arrêter là les amis, le prologue c'est déjà pas mal comme épisode. J'espère que l'idée vous plaît, en tout cas pensez à laisser un maximum de like si vous appréciez le roleplay comme ça. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous ne raterez aucun des prochaines vidéos qui sortiront. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, ça fait extrêmement plaisir, et puis c'est une manière de se faire connaître également. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine ce sera encore du Divinity Original Sin 2. Le samedi prochain, 18h, comme ce samedi là, on verra samedi prochain, à mon avis, on va commencer à créer notre équipe. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, c'était Dino Rivera, ciao. Sous-titrage ST' 501